Je vais vous parler du type optional, pourquoi et comment l'utiliser. Je suis développeur Java depuis quelques années maintenant, je développe en ce code depuis à peu près deux ans et je m'intéresse également à tout ce qui touche au web. On va commencer cette présentation par le pourquoi d'utiliser le type optional. On va commencer par un premier exemple de code, un code tout simple. On a un composant sur lequel on a une méthode de getContactById, on récupère un contact, on affiche un message avec l'âge du contact et tout devra bien se passer. Avec la JavaDoc qui nous dit qu'on n'aura jamais de référence nulle, on doit pouvoir exécuter ce code sans problème. Donc naturellement, on va exécuter le code et là qu'est-ce qu'il se passe ? On est mis en train de faire le code, ça paraît assez évident pour la démo. Donc on se rend compte que le code n'est pas sécurisé et il faut qu'on trouve une solution. Dans un premier temps, aujourd'hui, la chose qu'on ferait et qu'on fait, ce serait de mettre une structure conditionnelle, on vérifie si la référence qu'on récupère n'est pas nulle et on affiche notre message tranquillement et là on est plus serein avec notre code. Tout va bien, donc si la référence est nulle, on va faire un autre traitement, si elle n'est pas nulle, on va faire le comportement par défaut. Donc ça c'est très bien. Le problème, c'est qu'on a rajouté ça et ça dans le code, ça n'a pas beaucoup de valeur métier, c'est du code technique, du code qui vient polluer la lisibilité du code. Donc là, on est un cas très simple, c'est encore facile à lire, on peut imaginer des choses beaucoup plus complexes et ça introduit aussi de la complexité. Donc c'est ce genre de choses que le type optional va nous permettre d'enlever et on va voir comment ça se passe. Donc on va commencer par un peu de théorie, on va voir deux définitions. Donc la première, le type optional, qu'est-ce que c'est ? Alors un type optional, c'est un type qui permet de caractériser la présence ou l'absence d'une valeur. Donc avec le schéma en dessous, le type optional est représenté par les accolades. D'un côté, il représente la présence, donc avec un contact et contenu dans le schéma. Et de l'autre côté, ça représente l'absence, donc une optionale vide. Donc on va avoir un petit bout de code qui va nous montrer en fait comment se comporte optional dans un carré même. Donc on a deux variables, c1 et c2. C1 est initialisé avec une référence nulle et c2 avec une instance de contact. On va prendre donc c1 et c2, les encapsuler dans un type, dans une option, dans un optionale. Et on va exécuter le code et voir donc comment ça se passe. Donc le type optional dans Java 8, comment dire, redéfinit la méthode toString et affiche en fait l'état de l'optionale selon si elle représente la présence ou l'absence. Donc en exécutant le code, voilà ce qui se passe. Donc l'optionale O1 est représentée par une optionale vide. Et l'optionale O2 est représentée par l'absence. Et la deuxième représente la présence d'une valeur avec l'instance de la classe contact. Le type optional, c'est un type monadique. Donc le terme monade, c'est un terme qui est toujours un petit peu peur. Donc j'ai essayé de donner une définition assez simple du type pour en comprendre les concepts. Donc une monade, c'est comme une boîte qui fournit des opérations et qui va en fait, à l'aide de ces opérations, on va pouvoir les appliquer sur le contenu de cette boîte. Donc que la valeur, enfin que le contenu soit présent ou non dans cette boîte. Donc on a un petit chemin pour représenter ça. La boîte grise, donc qui est représentée par le rectangle gris, représente l'optionale. Dedans, on voit que l'optionale peut être vide, avec une valeur ou sans valeur. Et donc sur cette boîte, indépendamment de si elle est vide ou qu'elle, on va pouvoir appliquer différentes opérations, comme un map, un or else, un get, un fitter, flat map, et tout ce qui est disponible dans le type optional. Donc là, on a vu comment fonctionnait un optional. Maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser dans du vrai code et qu'est-ce que ça va nous apporter d'une manière générale. Donc, on va passer dans l'IDE avec un exemple concret. Donc là, en fait, on a, comment dire, un code assez simple. On a un composant de service qui a une méthode de getContactedByID qui nous renvoie selon l'identifiant un contact, s'il y a un identifiant associé. Excusez-moi, ça va bien un peu. Vous vous rappelez toujours ? Oui, oui. Ça renvoie le contact. Ce contact, s'il y a un contact associé, on a un contact, sinon c'est une référence nulle. En fonction de si on a une référence nulle ou pas, on va faire un traitement, faire un traitement. On va voir l'implémentation du contact service. Donc, c'est un implément très, très simple qui s'appuie sur un contact repository et ce contact repository, on a un code getContactedByID qui, pareil, avec un ID, renvoie un contact s'il y a un contact ici, il existe, ou une référence nulle s'il n'y a pas de contact existant. Donc, dans ce code, on va introduire le type optional. Donc, on va encapsuler la valeur retournée par le contact repository, puisque c'est de là que vient la valeur nulle. Donc, off nulle, puisque la valeur retournée est potentiellement nulle. Ici, on ne récupère plus un contact, mais un optional de contact. Donc, l'optional est un type paramétré. Donc, je le paramètre avec le type contact. Maintenant, si on revient dans notre method lane, ici, on ne récupère plus un contact, mais un optional de contact. Un optional de contact. Et ici, on a l'air de compilation, puisqu'on ne manipule plus un contact, mais un optional de contact. Donc, il faut accéder au contenu de l'optional pour pouvoir accéder aux méthodes du contact. Donc, pour ça, il y a une méthode get. Une méthode get qui permet d'accéder au contenu de l'optional. Donc, là, on a introduit l'optional. On va voir maintenant comment on peut améliorer une actrice grâce à ce nouveau type. La première chose qu'on peut faire, c'est ici, supprimer la référence nulle, enfin, la comparaison à la référence nulle, en faisant la méthode isPrésente du type optional. Donc, en fait, quand on va récupérer l'optional de contact, la méthode isPrésente va nous dire est-ce que j'ai trouvé un contact ou est-ce que je n'ai pas trouvé de contact. En fonction de ça, on va faire le traitement. Donc, voilà, ça, c'est une première amélioration. C'est pas... Enfin, c'est bien. On n'a plus de comparaison avec la référence nulle. En revanche, on a toujours la structure conditionnelle. Et ça, par contre, c'est pas satisfaisant parce qu'effectivement, il y a toujours de la complexité avec cette structure. Donc, pour ça, on va... Pour éliminer cette structure conditionnelle, on va utiliser les caractéristiques monadiques de l'option. Donc, là, ce qu'on peut faire... Donc, pour ça, on va travailler directement à partir du type optional et on peut travailler directement à partir du retour de la méthode getContact by ID parce que maintenant, on est sûr qu'on a plus de... qu'on a une référence valide puisqu'on renvoie un optional qui, lui, sera toujours valide. Donc, on peut travailler directement à partir de son retour. Donc, pour ça, je vais juste mettre en commentaire ce code-là pour mémoire et travailler directement à partir du retour de la méthode de service. Donc, qu'est-ce qu'on cherchait à faire initialement ? C'est-à-dire que si on trouvait un contact, on souhaitait transformer ce contact en un message qui est son âge en appellant l'âge du contact. Sinon, on affichait un message par défaut. Donc, on va faire la première opération, donc une opération de transformation avec la méthode map qui prend en paramètre une lambda qui décrit, en fait, l'opération de transformation qu'on veut faire. Donc là, en l'occurrence, c'est âge de la personne. Donc là, si on a trouvé un contact, on va faire la transformation. Si on ne trouve pas de contact, on va devoir appliquer le comportement par défaut qui affiche le message contact notre forme. Pour ça, on peut utiliser la méthode... Enfin, on utilise la méthode or else et on affiche le message par défaut lorsqu'on ne trouve pas de contact. Donc voilà. Là, on a amélioré le code de manière plus significative puisqu'on n'a plus de structure conditionnelle, on n'a plus de comparaison avec la référence nulle et on a du code qui est plus concis et qui est, je trouve moi, plus lisible puisqu'on peut quasiment lire ça comme une phrase. Get contact by ID. Donc je récupère un contact par son ID. Si je vais trouver, je le transforme. Si je ne l'ai pas trouvé, alors j'affiche un message contact notre forme. Le fait d'appeler les opérations sur un petit poche-nac via les caractéristiques qu'on a dit, ça ne limite pas à l'appel d'une ou deux opérations. On peut chaîner plusieurs opérations. En l'occurrence, on peut imaginer vouloir filtrer les contacts trouvés en fonction de l'âge du contact. Par exemple, on ne souhaite prendre en compte que les contacts qui ont un âge inférieur à 35 ans. Pour ça, il y a la méthode filter qui fait ça. Pareil, qui prend une lambda en paramètre pour décrire la condition du filtre. Et là, on va décrire le filtre getAge où c'est inférieur à 35 ans. Donc là, ce qui se passera, c'est si on a un contact qui a un âge inférieur à 35 ans, à ce moment-là, le contact sera valide et donc il sera transformé et on aura bien le message getAge qui va s'afficher. En revanche, si on a un contact qui a bien été trouvé mais qui a un âge supérieur à 35 ans, le contact ne sera pas valide. Donc ça renverra une option vide au niveau de la tête de la méthode mat. et donc à ce moment-là, on affichera le message dans le or else qui est contact mat. Donc là, je n'ai pas mis le système à outpring tln pour afficher le message mais normalement, il faudrait effectivement d'avoir un système à outpring tln. Donc, voilà. Donc, en conclusion, utiliser le type optional, c'est bon pour l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que d'un code qui était sur le dernier plus touffu et complexe, on est passé à une expression sur unis concise et visible. Ça permet d'éliminer le pattern if nul qui n'est pas une nouvelle chose pour des problématiques de complexité et de visibilité parce que si on avait dû ajouter la condition filter dans le pattern if nul, on rajoutait une condition supplémentaire, ça rendait les choses plus complexes. Ça fait de la documentation automatique parce qu'effectivement, sur la version initiale qu'on avait, on ne savait pas si ça renvoyait un nul ou pas malgré une java duck qui peut être maintenue ou pas, on ne sait pas à quoi s'attendre. Là, avec les types optional, on sait que la valeur retournée est optionnelle et donc on peut adapter le code en conséquence. Le type optional est disponible dans plusieurs langages, généralement dans les langages fonctionnels. Si on n'est pas en java 8, GoiVar propose un type optional. Donc, entre les deux implémentations, il y a des vraies différences. Notamment en java 8 où il y a certaines méthodes qui sont proposées qui ne sont pas, je pense que ils n'ont pas été au bout du paradigme fonctionnel. Mais bon, c'est le temps qu'on en parle de plus longtemps. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de transformer en réponse. Sinon, merci de votre attention. Applaudissements Je vais vous laisser voter. Est-ce qu'il y avait deux constructeurs ? Est-ce qu'il y avait des constructeurs ? Oui, des constructeurs c'est tout en base et en base et en base et en base ? En fait, le off nullage, ça prend une valeur qui potentiellement peut être nulle, alors que pour l'optional, enfin, pour le off, en fait, on a forcément une valeur qui n'est pas nulle. c'est pour pouvoir renvoyer un comportement par défaut dans une méthode où on sort d'un cas où on veut forcer le retour. Le off nullage est au renvoi d'optional qui est vide si la valeur est nulle. D'accord. Donc, le off nullage renvoie une optionale vide si la valeur est nulle. C'est un détail de... Il y a toujours un nu, mais on peut... Il ne va pas finir celui-là. Tout ça. De toute manière, on avait optional dans ce qu'il y avait. c'est fini. Oui ? En temps d'exécution... Il va falloir curler, vas-y. En temps d'exécution, qu'est-ce que vous racontez ? Pour être toute la fenêtre, je n'ai pas vérifié ce point-là. Je n'ai pas été confronté des points de perte-re-en-andre, donc je n'ai pas fait ces mesures-là, mais je me suis surtout concentré sur ce que ça m'apportait dans le code. Je n'ai pas eu d'effet il y a par rapport à ça. Je pense que c'est à peu près équivalent un optional peut convaincre plusieurs valeurs de la même entité ou pas ? Parce que là, par exemple, sur le cas, sur le exemple que vous avez monté, c'était get un seul objet, et si vous faites un find all, ça va envoyer un optional de contact ou un optional de liste de contact ? un find all ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah bon ! Si vous pouviez faire un... Je ne sais pas si j'ai une compétition d'un find all avec potentiellement de valeur... Ici, là, il n'a pas du cas ce que j'ai dit. Un find all ? Là, pour le coup, on renverrait une collection qui serait vide. Rien à voir avec l'autre parce que la collection représenterait le fait qu'il n'a pas trouvé de contact. Là, on n'en a pas besoin de l'optional. Mais t'empêches ? Parce que la collection vide caractériserait le fait qu'on n'a pas trouvé de contact. Non, je crois que... Je crois que... Il faut faire une liste d'optional. Non, il faut faire une liste d'optional. Disons que si on fait un find all, voilà. Je rappelle que... Le principe de loi t'en fait prioriser... c'est une liste d'autres n'ont...